Bonjour à vous les actunautes, aujourd'hui je vous propose de parler annexe de bateaux de plaisance et notamment annexe semi-rigide coque aluminium. Je suis au tableau arrière d'un Elba 45, c'est un des best-sellers de chez Fountain Pajot. Sur ce tableau arrière j'ai découvert une annexe Gala 330Q, semi-rigide coque aluminium. Et quand on regarde les prestations de cette annexe, c'est sans doute une des meilleures offres du marché actuellement. Je vous propose de découvrir cette annexe avec Nicolas Rivas, directeur général de Canebo de plaisance, concessionnaire Fountain Pajot et qui est aussi concessionnaire Gala. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Alors sur le tableau arrière de cet Elba 45, j'ai découvert une annexe de chez Gala. Je voulais que vous nous la présentiez parce que quand tu m'en as parlé, je me suis dit qu'en fait elle avait un positionnement, un ratio qualité prix qui était assez étonnant. Mais tout d'abord qui est Gala ? Gala, c'est une société ukrainienne qui fabrique à Kiev ses unités. Donc c'est dans le même groupe que la marque Brig, la marque Brig ukrainienne, qui sont basées un peu plus haut à Kersom. Exactement. Donc la particularité de ces annexe, c'est qu'on... c'est une fabrication quand même européenne. Ah, ça c'est toujours bien quand même, c'est de moins en moins le cas. Avec que ce soit les matériaux ou la main-d'oeuvre, voilà, c'est européen. Le placement de produit... Et alors, c'est... attention, attention, c'est une annexe avec flotteur Ipalon et coque aluminium. Donc on va dire, en technologie, c'est le top du top quand même. C'est les dernières générations d'annexe où on va avoir le moins de poids possible. Le moins de poids possible, une bonne résistance, on peut beacher, parce que c'est du robuste, de sous, on le voit ici. Voilà, le key shield. Voilà. La qualité d'aluminium est importante, je crois, chez Gala. C'est très important, on a un retour d'expérience de plus de cinq ans actuellement. Et ça vit très très bien, l'anodisation a été bien faite. Oui. Important l'anodisation sur ce type d'annexe des actunautes. Si tu peux expliquer un petit peu l'anodisation et pourquoi il faut y faire attention sur l'anodisation ? Oui, il faut faire attention parce qu'on est sur des coques à luche, il faut bien qu'elles soient thermo-laquées pour qu'il y ait une protection contre la rouille et contre les bulles. Donc, l'allubule, quand on s'est maltraité, et casse au bout de quelques temps. Donc ça, c'est important que ce soit bien fait. Sur la technologie aussi, on a une annexe assez spécifique parce qu'on sait très bien qu'une annexe au déjaugage peut être un peu chaotique. Ouais, avec une navigation sur les fesses, on va dire. Sur les fesses, voilà. Du coup, Gala nous propose de ces tris et ces flaps intégrés dans la coque qui permettent en fait un déjaugage plus rapide. Ouais, ça déjauge assez fortement d'ailleurs, grâce à ça, et ça se met ensuite à plat. Et c'est assez rare, parce que généralement, sur les annexes aluminium, on a vu quand même assez sur les fesses. Exactement. On ne va pas se le cacher. Oui. Donc, on commercialise ces gars-là avec la marque Suzuki. D'accord, oui, parce que vous êtes concessionnaire Suzuki aussi. Exactement. Et alors là, vous avez un choix d'annexe avec console déportée. Voilà. C'est une console, une semi-console, on va dire, parce qu'on a l'accès sur ses jambes. La console ne va pas bloquer ses jambes. Ça, c'est bien, parce que généralement, quand il y a une console, on ne peut pas étendre ses jambes. Voilà. Et là, on peut les étendre. Éteindre les jambes, oui. Voilà, il y a un beau coffre à l'avant. Feu de navigation. Feu de navigation. Pomme de cale électrique. Oui, parce qu'en fait, il y a un double plancher, si tu peux nous expliquer le concept. Le concept est simple. Au lieu d'avoir un plancher en V et l'eau qui stagne sur ses pieds, on va rajouter une plaque, un plancher, pour faire en fait office de bac à eau. Et être au sec, et avoir les pieds au sec. Les pieds au sec et une pompe de cale, hop, qui permet d'évacuer tout ça. Voilà, avec trim et démarrage électrique, on est sur une annexe tout confort. Ça, c'est bien. On n'a pas besoin, sur son annexe, de s'énerver. Non, non, non. Sur les démarreurs. Démarreurs. Et arriver sur les plages, pareil, on n'a pas besoin de forcer. Voilà, on parlait du rapport qui a été pris sur cette annexe, Nicolas. Alors maintenant, parlons chiffres. Parce que toi, la force que tu as chez Canada de votre plaisance, c'est que tu vends, tu as le même titre d'annexe, on va dire, Ipalon, aluminium, en offre premier prix et en offre qui se voudrait plus haut de gamme. Mais c'est quoi la différence ? La différence, entre le PVC et l'Ipalon ? Non, entre les constructeurs que tu vends en premier prix ou qui se positionnent plus haut de gamme par rapport à ce Gala ? Le Gala, on va dire, c'est le positionnement vraiment parfait. On n'est pas en tarif sur du haut de gamme. On est sur 11 900 euros. TTC ? TTC. TTC. Tout équipé avec les feux de navigation, pompe de cale, trim démarrage électrique. Tout équipé comme ça ? Et moteur 20 chevaux. Et Suzuki. Alors pour le service après-vente, ça se passe comment, le service après-vente ? Service après-vente de chez Gala. De chez Gala. De chez Suzuki. Trois ans de service après-vente pour Suzuki. Ouais. Trois ans de SAV. De garantie, pardon. Trompe. Et deux ans chez Gala. Et deux ans chez Gala. Voilà. Et donc, si les gens se posent des questions, ils viennent te voir à Canet en Roussillon. Exactement. Ils viennent nous voir. On a tous les modèles en stock. Ou en Suisse, sur le lac. C'est ça. Parce que tu es aussi concessionnaire là-bas. Exactement. Oui, oui. Voilà. Merci beaucoup de cette présentation, Nicolas. À ta disposition. Voilà. Et puis moi, je vais vous quitter avec un trois-quarts avance sur cette annexe Gala 330Q. Voilà. C'est sans doute une des meilleures offres du marché sur les annexes IPALON à coque aluminium. Voilà. Console déportée, commande électrique. Voilà. À très bientôt. Sur Batoscopy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501